... Combien de temps il y a-t-il entre la décision de réaliser un pont et la finalisation de sa construction ? Alors ça dépend énormément. Pour vous donner une idée, rien que en ce qui me concerne personnellement, pour le pont de Normandie, entre le début des études auxquelles j'ai participé et la mise en service de l'ouvrage, il s'est passé 19 ans. Et pour le viaduc de Millau, 17. Il peut se passer pas mal de temps et c'est de plus en plus compliqué. Du temps de nos anciens, c'était plus rapide. Mais là maintenant, comme il faut définir l'emplacement, il faut souvent faire une déclaration d'utilité publique, il faut rencontrer les collectivités locales, il faut trouver le financement. Il peut se passer, ça prend quand même 4, 5, 10, voire plus, pour faire un projet de pont jusqu'à la réalisation, jusqu'à l'inauguration. Et ça dépend aussi beaucoup de la façon dont on intervient dans le projet. Quand par exemple il y a un appel d'offres avec un projet déjà fait, et qu'on intervient auprès d'une entreprise, ça dure beaucoup moins longtemps. Mais quand on est dès l'origine, ou très très proche de l'origine, au moment justement où on fait le projet de la route ou de la voie ferrée, et où on passe progressivement d'une étude de plus en plus détaillée, puis à l'appel d'offres pour construire avec des entreprises, et bien ça peut durer très longtemps. Ça peut aller, je ne sais pas, plusieurs dizaines d'années. Sinon, à partir du moment où il y a vraiment une décision de faire un pont et sa construction, disons 2 à 3 ans de préparation, et 1 à 2 ans de construction, suivant la taille du pont, son importance, sa complexité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501